Bonjour, je m'appelle Juliette et je suis une étudiante en Métouine en première année à l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, nous allons parler des fractures. Alors, vous connaissez probablement quelqu'un qui s'est déjà cassé un os. Même si les os sont très forts et résistent presque toujours à la pression qu'ils subissent, il arrive qu'il y ait seulement trop de pression et que l'os se casse. Par exemple, les personnes qui sont âgées de plus de 75 ans sont à risque de se casser l'os de la hanche, parce que leurs os sont plus faibles et cassent plus facilement. En effet, on perd de 1 à 2 % de masse osseuse chaque année. Où se trouve le plus petit osse du corps humain? La main, le pied, l'oreille ou le genou? Eh bien, c'est dans l'oreille. Il s'agit de l'étrier qui est un osse qui est un calcium et ils sont vivants comme le cœur ou le cerveau. Les os, comme vous pouvez voir ici, sont faits d'un tissu conjonctif actif qui se dégrade et se régénère constamment. Ainsi, tu obtiens un nouveau squelette à chaque cétalon. Par exemple, les astronautes dans l'espace sont souvent en apesanteur. Alors, ils perdent 1 à 2 % de leur masse osseuse chaque mois. Alors les os, tout comme les muscles, si on ne les utilise pas, ils deviennent plus faibles. Les os servent aussi à protéger des organes plus fragiles, comme le cœur ou le cerveau. Mais ils servent aussi à produire des cellules sanguines. En effet, 240 millions de cellules sanguines sont produites par les os chaque jour. Mais où se situe les fractures le plus souvent? Et c'est bien dans les bras. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vos bras? Il y a des os, bien sûr, qui servent à soutenir les bras. Il y a des artères et des veines qui sont des mots complexes, mais qui veulent simplement dire les tubes qui transportent le sang, qui lui apportent l'oxygène. Il y a aussi des nerfs, qui aident à bouger vos muscles pour effectuer différentes actions, comme attraper une balle ou jouer aux jeux vidéo. Les nerfs servent aussi à ressentir des choses, comme flatter un chien. Et puis il y a des muscles, qui servent à bouger les bras, les poignets et les mains. Si quelqu'un se casse un bras, qu'est-ce que vous devriez faire? Alors, il faut commencer par immobiliser le bras et aller chercher de la glace pour la douleur. Ensuite, il faut appeler 911. Mais comment est-ce qu'on sait si quelqu'un fait vraiment casser un bras? On fait des rayons X. Alors, vous pouvez voir ici deux rayons X de bras. Et puis, on peut voir que c'est complètement cassé et même que les os ont bougé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Eh bien, on va mettre un plâtre. Si les bébés ont 305 eaux, combien d'eau ont les adultes? 305, 276, 206 ou 87? La bonne réponse est 206. Lorsqu'on arrive à l'hôpital avec un os cassé, ça peut arriver qu'on ait besoin d'une chirurgie. Ici, on voit des rayons X après une chirurgie et on peut voir que les chirurgiens ont mis des vis et des plaques pour stabiliser les os. Lors d'une chirurgie, il faut que tout soit propre, très propre, même plus propre que vos chambres. Alors, il faut mettre des gants, des blouses, un masque et même un bonnet pour éviter que des microbes ou des cheveux entrent à l'intérieur de la personne qui se fait opérer. Alors, une autre question pour vous. Au TOEFL, combien d'eau Yvonne Knievel a-t-il cassé? C'est un pionnier du saut en motocyclette. Alors, est-ce que vous pensez qu'il s'est cassé 28, 84, 129 ou 433 os? La bonne réponse est 433. Il s'agit d'un record du monde. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on fait pour garder nos os en santé? Alors, on peut boire du lait ou consommer des produits laitiers qui ont beaucoup de calcium. On peut éviter de boire des boissons gazeuses. On peut faire de l'exercice. Et on peut mettre un casque pour protéger son crâne et des protecteurs pour les genoux ou les coudes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Merci.